Guériam, tu peux me donner un la ? Laaaaaa Tu peux me donner un la ? Laaaaaa Tony, tu peux me donner un la ? Laaaaaaaaaa Comme quoi, pas facile de s'accorder. Dans un orchestre, on s'accorde sur le la. Mais alors pourquoi c'est le hautbois qui donne le la ? Avant toute chose, il faut comprendre comment s'accorde un orchestre. Mais ça se fait en silence. Mais alors, pourquoi le hautbois donne le la ? On n'a toujours pas répondu à cette question. En fait, on ne sait pas vraiment. Mais on a des hypothèses. Première hypothèse, le timbre du hautbois le rend identifiable facilement dans le brouhaha ambiant. La deuxième, c'est qu'un hautbois a une émission plus constante qu'un instrument à cordes et permet une meilleure stabilité. La troisième est géographique. Tout simplement, le hautbois est au milieu de l'orchestre et permet d'être facilement entendu. C'est probablement un petit peu détroit. Est-ce que ce rituel est vraiment nécessaire ? Eh bien absolument. Parfois, un second accord est même nécessaire pendant l'intracte. Eh oui, avec les lois impénétrables de la physique, les instruments à vent voient leur température monter et leurs accords aussi. Les bois, quant à eux, bougent comme un vieux parquet d'un château. Et un orchestre, c'est pas seulement un rassemblement d'instrumentistes et de musiciens. C'est un chœur, un ensemble qui forme un tout. Et c'est pour ça que c'est important de s'accorder ensemble sur le même là et pas chacun de son côté. L'accord est un point de repère, signe que le concert va commencer. Pendant ce temps, en coulisses, le chef d'orchestre travaille activement à se faire désirer. Quand soudain... Merci à Derek d'avoir préparé ce sujet. Je vous invite à suivre Oya Kefalé et on se retrouve bientôt pour un nouveau sujet.